Allez, un petit point de nouveau sur les conditions météorologiques dans nos pays de Savoie. On était tout à l'heure du côté du centre-ville d'Annecy avec Jean-Noël de Paris. Il y a tout juste à peu près une heure et demie, actuellement à 14h35 en ce mardi le 9 janvier. C'est le retour de la neige ici. Nous sommes à Épanimétessy. Épanimétessy, pour vous situer, ce n'est pas très loin d'Annecy. Nous sommes à tout juste 5 km d'Annecy. Regardez également la neige. Nous sommes sur le parking de l'hypermarché de Auchan et Épanimétessy. On peut voir sur ces images, il y a pas mal de neige sur ce parking ici sur Annecy avec une circulation très compliquée. Si vous voulez prendre la route dans nos pays de Savoie, vous rentrez sur Épanimétessy près d'Annecy, il va falloir peut-être éviter de venir ici parce que vous voyez, on peut voir là-bas que la circulation est un petit peu compliquée ici sur les routes de nos pays de Savoie avec des chutes de neige qui se sont accélérées, qui se sont même intensifiées en cet après-midi à travers nos pays de Savoie. Donc, prudence, grosse prudence. On a pu voir pas mal d'images chez nos confrères sur les télévisions nationales avec beaucoup, beaucoup de surprises, on va dire, sur l'intensité de la neige. On attendait de la neige ici en pleine, mais là, ça tombe beaucoup ici du côté d'Épanimétessy. Épanimétessy dont je vous rappelle, on est patron d'Annecy, il y a Poissy également, on domine également. On est patron de la Banne de Sylingie également. Voilà, donc devant l'hypermarché de Auchan-Épanimétessy en Haute-Savoie, aujourd'hui, nous sommes. Et on peut voir avec cette route, justement, c'est la route qui relie entre Annecy et la Banne de Sylingie. Alors là, la circulation est très, très compliquée ici. À cette heure-ci, déjà, d'habitude, c'est plus en début de soirée. Là, vous pouvez voir, voilà, avec une circulation au ralenti sur cette route qui longe, justement, l'hypermarché d'Auchan-Épanimétessy. Voilà, on peut voir la circulation qui est quand même très, très compliquée ici sur cette nationale. Voilà, ça bouchonne un petit peu. Alors, les gens roulent très, très doucement. Alors, ce n'est pas encore les grosses chutes de neige, non plus en montagne. C'est quand même autre chose. Mais voilà, avec la circulation, en plus, beaucoup de monde roule depuis la rentrée scolaire, depuis hier. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué ici sur les pays de Savoie. Alors, normalement, les équipements sont absolument obligatoires. Vous le savez, depuis le 1er novembre, avec la loi montagne, avec les pneus neiges. Alors, est-ce que tout le monde les a mis ? Je l'espère, quand même. Il va falloir donc être très, très prudent si vous devez, justement, prendre la route. Alors, voilà, un point route, on peut dire, du côté de Épanimétessy. Voilà, avec l'hiver, enfin, on peut dire maintenant que l'hiver, donc, ça tombe pas mal ici sur Annecy. On est plutôt assez habitué ici dans la région, pour vous dire. Mais c'est vrai qu'en ville, c'est vrai que la circulation est vite, vite, vite perturbée. On peut voir là-bas, justement, une dépanneuse. Regardez, voilà, une dépanneuse qui a apparemment une voiture, un petit souci qui s'est garé sur la droite. C'est vraiment peut-être un problème avec la voiture ou peut-être pas les équipements recommandés. Voilà, on nous dit Valou, on nous dit qu'il neige également du côté de Dijon. Voilà, merci Valou pour ces messages. Dites-nous un petit peu s'il neige chez vous. On a pu voir ce matin pas mal de neige un petit peu partout sur le territoire, que ce soit dans le nord ou même dans le Pas-de-Calais. Et bien, regardez, voilà, la neige, elle va être arrivée ici sur Annecy. De Bonneville, il n'y a rien du tout, un millimètre, nous dit Dimitri. Alors, Dimitri, on vous envoie la neige, elle va arriver normalement sur Bonneville, dans la vallée de l'Arve. Ici, nous, sur Annecy, la neige s'est accentuée depuis à peu près une petite heure et demie. On a été tout à l'heure avec Jean-Noël dans le centre-ville d'Annecy. Là, entre Annecy et la Bâme de Sylingie, sur le parking de l'hypermarché Auchan-et-Panis, et bien, ça, un petit peu compliqué au niveau de la circulation. Et ça, nous dit également du côté de Chambéry, il neige également, voilà. Et puis, Frédéric, il nous dit, 1h30 pour faire 20 km, une catastrophe sur Seineau, du côté du rompant de Chaux, qu'on connaît très bien. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces infos, là. Ça donne un petit coup de main pour ceux, peut-être, qui devaient aller quelque part dans nos pays de Savoie, qui devaient peut-être se rendre ici, et bien, c'est un petit peu compliqué. Voilà, on voit que là, le bouchon s'est formé. Alors, tout à l'heure, on a réussi à venir jusqu'au parking de Auchan-et-Panis. C'est un petit peu un miracle qu'on a eu, quand même. Et voilà, ici, par contre, sur le parking de Auchan-et-Panis, on peut voir, on l'a croisé tout à l'heure, le sache-neige, justement, qui est en train de déblayer le parking pour que les clients du magasin puissent se garer. Ah, voilà, on le voit juste là-bas, justement. Voilà, on voit là-bas, en action, le sache-neige, voilà. Voilà, en train de déblayer le parking pour pouvoir que les voitures circulent, que ça évite aussi, également, les accidents sur les parkings des hypermarchés, qu'on voit très, très souvent, même sans neige. Voilà. Voilà, donc, avec ce point météo, là, on peut voir ici, donc, ce bouchon. Donc, on n'est pas trop loin du panneau, justement, de l'essence. On peut même vous dire les prix carrément au niveau de l'essence actuellement sur la station d'Auchan-et-Panis. On va saluer, quand même, le personnel d'Auchan-et-Panis. On les salue, bien entendu. Et puis là, vous voyez, ça longe, justement, cette route que peut-être vous empruntez si vous habitez par ici. C'est une route, bon, très, très souvent, quand même, bouchée, on peut le dire. Mais là, en plus, avec les atempéries, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir circuler sur l'ensemble des pays de Savoie. Voilà. On nous regarde également d'Australie. Alors, est-ce que l'Australie, justement, y a-t-il ce qui fait froid, ce qui fait chaud ? On ne sait pas trop. Dites-nous un petit peu. Et puis, également, on a le rond-point de Pragy, saturé. Alors, le rond-point de Pragy, qui très, très, également, il y a beaucoup de monde sur ce rond-point régulièrement. Eh bien, là, il est carrément saturé. Il est seulement 14h40. Alors, si vous êtes au travail, que vous empruntez les routes dans nos pays de Savoie, eh bien, soyez prudent, car ça va être compliqué un petit peu la sortie du bureau en ce mardi. Bon, tout était prévu. Il y a eu pas mal de prévisions qui nous avaient annoncé, justement, cette vague de froid à travers nos pays de Savoie. Eh bien, voilà, c'est donc de nouveau. Donc, au rendez-vous. Voilà, on peut dire enfin l'hiver. Nous, on est contents. On vous le dit, les gens locaux, nous sommes très contents de l'arrivée de la neige parce que très souvent, ces derniers mois, on a eu quand même beaucoup de pluie. Eh bien, là, enfin, on a de la neige. Neige très fine, nous dit Dimitri sur Bonneville. On nous regarde également du côté de la Loire-Atlantique avec Gilles, qui nous regarde depuis là-bas. Je suis à la plage à ce moment-là. Alors, dites-nous un petit peu, Hichem, où vous êtes ? Parce que là, on va bien savoir où vous êtes comme plage parce que c'est déjà pas par ici. N'hésitez pas à commenter et puis également à guider peut-être ceux qui nous regardent, s'ils veulent prendre des routes, nous dire un petit peu quelles routes sont saturées. On peut voir là-bas, justement, une dépanneuse avec cette voiture. Je pense qu'elle ne peut peut-être pas démarrer, qui, justement, provoque ce ralentissement. Voilà, on peut voir ce ralentissement ici qui longe, justement, cette nationale que peut-être vous avez déjà pris entre Annecy et la Banne de Sylingie, avec une route qui a été pas mal en travaux durant ces derniers temps. Voilà, donc, prudence à vous tous. Livy de la Grande, beaucoup de neige, nous dit Annie. Merci beaucoup, Annie, pour cette information. Sydney, en Australie, dis donc, on nous regarde avec Hichem. Ben, bienvenue, Hichem, depuis Sydney, merveilleux pays, l'Australie. Voilà, avec le sache-neige, on voit qu'il est en train de déblayer le parking de Auchan et Pagny. Voilà, c'est en plein boulot, et eux-mêmes, dans les grandes surfaces, vous voyez, comme quoi, ils sont aussi également en plein travaux. Pas grand monde, hein, vous avez vu sur le parking de Auchan et Pagny, après les fêtes de fin d'année, on peut dire, c'était la cohue, voilà. Vous voyez, le personnel, on peut dire, peut se reposer après ces semaines de rush. On salue tout le personnel de ce magasin. Et puis, regardez, voilà, le travail pour pouvoir déneiger le parking de ce hypermarché qui est très grand et qui demande beaucoup de travail. Ils sont deux. Alors, on en a croisé un deuxième tout à l'heure. Voilà, donc, ça roule doucement sur cette nationale. Et également aussi, surtout, avec sûrement peut-être des accidents ou des voitures qui ont carrément glissé. On a pu voir pas mal de problèmes. Moins cinq ressentis ce matin du côté de Montpellier, dis donc, dans le sud. Ah, bah, voilà. Ah, bah, également, les gens du sud, bah, on froid également. Anne-Masse également, on nous dit Bernard, ça tient. Bah, oui, bah, merci beaucoup, Bernard, pour cette information du côté, donc, de Anne-Masse. À Barbie, du côté de Chambéry en Savoie également, on nous dit Michaud Michel. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre. Peut-être que vous êtes dans les bouchons, dans nos pays de Savoie, vous êtes peut-être un petit peu coincé dans la circulation. Eh bien, nous, on fait un point. Alors, soyez prudent car, voilà, on peut voir les dépanneuses actuellement, juste en face de nous, qui est en train de dépanner une voiture en difficulté. Voilà, Clément qui nous dit, grosse chute de neige avec des rires. Bah, oui, oui, non, c'est pas non plus. Non, on est habitué, alors, vous voyez, nous, on est content quand il y a la neige, même si la circulation est un peu compliquée, voilà. Si vous êtes équipé, ça roule vraiment plutôt bien. Après, c'est vrai, ça crée vite des bouchons, voilà, dès qu'il arrive des petits soucis sur la route, voilà, on peut voir en face que la route est un petit peu bloquée ici, sur Épanie. Métessi, je vous rappelle, cette nationale qui relie jusqu'à la Bâme de Saint-Nagy. On était tout à l'heure du côté d'Annecy ou même sur la route d'automne avec Jean-Noël en voiture, j'ai pu voir tout à l'heure en direct et on peut voir là sur ces images, voilà, ça continue encore à circuler tout doucement sur ces nationales dans nos pays de Savoie. Donc, prudence à vous tous. Si vous circulez dans nos pays de Savoie ou si vous apprêtez à prendre la voiture, je vous conseille absolument d'éviter dans la voiture si vous n'avez pas les pneus de neige parce que là, il va falloir absolument les avoir. On les a mis, nous, on ne s'inquiète pas, on les a mis depuis début décembre et ici, justement, vous voyez comme quoi peut-être certains n'ont pas les pneus et donc ça crée des fois des voitures qui glissent sur les chaussées. Voilà, donc pour cet épisode neigeux, beaucoup de neige nous dit de côté de Saint-Eustache. Marc, il nous dit justement que ça glisse sur Saint-Eustache. Ah oui, comme quoi, c'est un petit peu partout dans les pays de Savoie. Vous voyez ce beau parking blanc ici du côté de Auchan et Pagny, voilà, un beau parking blanc. Alors, si vous voulez faire vos courses, ce n'est pas le moment parce que c'est un peu compliqué pour venir ici. D'où un petit peu le parking, c'est plutôt assez vide. Aujourd'hui, du côté de Auchan et Pagny, pas besoin de neige, nous dit Alain, pour que ça bloque. Alors, c'est un petit peu vrai, c'est vrai que sur un de ces, voilà, il y a une grosse circulation, notamment en fin de journée, très régulièrement. Mais c'est vrai que là, la neige n'arrange pas les choses, notamment au niveau des routes dans nos pays de Savoie. Alors là, la neige, ça retombe un petit peu plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un petit peu calmé au début du direct. Et bien là, ça reprend, voilà. Voilà donc pour ce point météo sur Epanie-Métessie, je vous rappelle, à 14h47 en ce mardi, avec cette chute de neige ici, du côté de Epanie-Métessie, les déneigeuses sont en place. On en a croisé une tout à l'heure, justement, entre Métay et Epanie-Métessie. Et puis, on a aussi croisé tout à l'heure ce qui déneige, ce immense parking de Epanie, de Auchan-Epanie, il est énorme. Il y a beaucoup de travail également aussi tout au long de l'après-midi pour assurer la sécurité pour les clients. Ben oui, c'est normal également pour ceux peut-être qui travaillent ici aussi également dans le grand centre commercial d'Epanie-Métessie. Qu'on salue le personnel, tant qu'on y est peut-être qu'ils nous regardent. Voilà pour ce point météo. Et puis, avant de se quitter, on va lire quelques derniers commentaires, notamment Françoise Reboule, qui nous dit que ça neige beaucoup sur Régnet et Serie. Bon courage à tous, soyez prudents, tout à fait, il faut être prudent, il ne faut pas trop s'exciter sur les routes, car il va falloir être patient si vous devez prendre la voiture aujourd'hui et surtout en fin de journée avec les heures de pointe, les heures de pointe vers 16-17h, ça commence un petit peu à bouchonner sur l'ensemble des pays de Savoie. Voilà, donc ça circule tout doucement. Bon, on ne l'a pas encore croisé de Chacheneige ici, par ici, on ne l'a pas encore bien croisé. On n'a croisé que ceux qui sont en train de déblayer le parking. C'est vrai que c'est un sacré parking quand même, il y a du boulot ici. Et oui, tout le monde oeuvre justement pour la sécurité des automobilistes qui se garent ici, puis également aussi des clients, pour ne pas qu'il y ait des chutes sur le parking. Voilà, puis on nous dit que du côté de Salange, il fait soleil. Alors là, il faudra peut-être m'expliquer, parce que nous, on n'a pas neige ici sur Annecy, sur les alentours d'Annecy, et on nous dit qu'il fait plutôt du soleil sur Salange. Comme quoi, il y a un contraste au niveau de la météo, c'est assez surprenant. D'habitude, c'est plus Salange qu'il y a la neige, dans le Val d'Arlie, avec Philippe, souvent il nous fait des reportages justement par là-bas où il neige très très souvent. Bah là, chacun son tour pour une fois, c'est plutôt les vallées qui sont sous la neige justement du côté des routes. Voilà, là on voit qu'il y a des panneuses, et donc partie, et donc la circulation va un petit peu mieux, mais on sent que les gens sont quand même prudents. Ils restent très très prudents pour pouvoir conduire sur les routes. Voilà, alors on nous dit que Dimitri nous dit que ça y est, la énorme chute de neige du côté de Bonneville, bah voilà, comme quoi ça s'accélère, ça s'étend au niveau des conditions météo, on sent que la météo change au fur et à mesure des heures. Tout à l'heure, il neigeait un petit peu sur Annecy, ça ne tenait pas par terre avec Jean-Noël. Et puis là, vous voyez, comme quoi, en une heure et demie de temps, voilà, plus un bus, on nous dit, Laurence, Davier, ah, plus un bus, alors je ne sais pas si c'est sur Annecy ou, genre, on n'en a pas croisé en arrivant ici sur les Panimé-Tessi. Voilà, donc prudence sur les routes, dans nos pays de Savoie, voilà, donc pour ce point, on aura peut-être sûrement d'autres directs avec Philippe peut-être du côté du Val Darly, Alain Molo peut-être qui va nous faire un direct également en Savoie, et oui, également la Savoie qui, également avec pas mal de neige, qui est en train de tomber du côté d'Alberville, on a pu voir tout à l'heure sur, à la télévision, dans les journales de 13 heures, et également aussi sur l'ensemble, aussi du côté de la Lauser avec Lily Rose qui va peut-être nous faire une vidéo, elle l'a déjà fait hier, sur la Lauser également, ou la neige, c'est donc invité, voilà, Auchan et Panimé, avec les prix des carburants, si vous le souhaitez, il a un petit peu baissé, donc tant mieux, et la circulation qui va un petit peu mieux après quelques, on va dire quelques vingtaines de minutes de ralentissement, après une voiture qui s'était un petit peu égarée sur les conditions de circulation. Voilà pour ce point sur la météo dans nos pays de Savoie, je vous souhaite une bonne après-midi, soyez prudents encore, et puis on se retrouve plus tard pour encore d'autres reportages dans nos pays de Savoie, belle soir, bonne fin de journée à vous tous, soyez prudents et à très bientôt.